... Alors, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux ce soir de vous accueillir à la librairie MOLA, où on reçoit Laurent Jolie, dont vous voyez le dernier ouvrage, l'ouvrage qu'il a dirigé et qui comporte un certain nombre d'autres historiennes et historiens que je vais lister. Cet ouvrage s'appelle « La France et la Shoah, Vichy, l'occupant, les victimes, l'opinion », publié chez Calman-Lévy en partenariat avec le Mémorial de la Shoah. Et il fait un certain nombre de pages, en l'occurrence 557 pages. Alors, ce livre, il a été dirigé par Laurent Jolie, qui est directeur de recherche au CNRS, au Centre de Recherche Historique, le CRH, qui a publié un très grand nombre de livres sur Vichy, la déportation, l'antisémitisme. Vous en avez un certain nombre derrière, notamment sur l'antisémitisme de Bureau en 2011, sur la rafle du Veldiv très récemment chez Grasset en 2022, sur la dénonciation des Juifs en 2021. Et aujourd'hui, il affronte une espèce de somme pour résumer ce que la recherche et le débat public ont pu produire sur cette question du rapport du régime de Vichy à l'antisémitisme, à la déportation et à l'extermination des Juifs français. Alors, dans le livre, on retrouve un certain nombre de noms que vous connaissez peut-être. René Poznanski, Tal Brutman, Bénédicte Vergès-Schenion, Vergès-Schenion, qui est biographe de Pétain, Renaud Mels, qui est biographe de Laval, qu'on a reçu ici. Et donc, Jacques Semelin, Daniel Lee, toutes ces personnes ont été réunies pour faire un point sur où nous en sommes, des recherches sur cette thématique-là. Alors, vous ne l'ignorez pas, on est sur un paradoxe par rapport à ces connaissances-là. La recherche, depuis les événements de la Seconde Guerre mondiale, depuis 80 ans, a énormément évolué, a énormément posé de faits. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on sait sur la politique vichyste de cette époque-là. Les livres de Robert Paxton, les travaux de Serge Klarfeld, qui ont fondé il y a déjà des dizaines d'années ces questions-là. Et en même temps, le débat politique, actuel et récent, les usages politiques du passé font que cette question-là est évoquée en permanence dans les médias. Et que donc, Laurent Jolie, en plus d'être directeur de recherche au CNRS, s'est transformé en commis voyageur et pédagogue de ces questions-là, par rapport aux instrumentalisations politiques, à la falsification de l'histoire. Et vous vous doutez bien de quoi je parle en disant cela. Ça nous ramène aux dernières présidentielles, mais pas que. Alors, l'objectif du livre, je cite, parce qu'il est très clair, page 17, l'ambition de ce livre est de mettre en place la nécessité d'une mise au point historique et d'une présentation des acquis les plus récents de la recherche française et internationale. Donc ici, on est face à un objet hybride qui va saisir ces questions et leur usage politique dans notre actualité, mais à travers des résultats incontestables de la recherche française. Et c'est ce dont on va parler ce soir pour qu'évidemment, vous sortiez de cette conférence en ayant appris le maximum de choses ou vérifié le maximum de choses parce que vous savez déjà pas mal de choses. Alors voilà, c'est comme d'habitude, ici, on va poser un certain nombre de questions auxquelles Laurent Jolie va répondre. C'est à huit questions. Et puis par la suite, à partir de 19h, vous pourrez évidemment poser vos questions à l'intervenant et qui répondra. Et puis ensuite, vous pourrez le retrouver par la suite. Alors la première question, Laurent Jolie, elle est relativement simple et j'ai beaucoup apprécié que le livre, en fait, pose directement les questions et les réponses fondamentales, dans la mesure où vous le savez peut-être, un des grands mythes qui a entouré longtemps et qui a été remis au goût du jour autour de Vichy et de la Shoah, c'est tout simplement que le régime de Vichy aurait, face à l'occupant nazi, mené une politique du moindre mal, une politique du palliatif qui aurait consisté à sauver les Juifs français en sacrifiant les Juifs étrangers. Alors ce livre, il a une qualité, en plus de toutes les autres, c'est qu'il donne des chiffres incontestables. Sur les 280 000 personnes considérées comme juives en 1939 en France, 74 150 ont été déportées et uniquement 5 % ont survécu, mais sur ces 74 150 personnes, si vous me suivez encore, 24 000 étaient de nationalité française. Donc ma question est toute simple, en jolie, on ne peut donc absolument pas dire que Vichy a sauvé les Juifs français en sacrifiant les Juifs étrangers. Oui, il se trouve que je suis en train de travailler sur la manière dont on a écrit l'histoire de l'histoire, dont on a écrit l'histoire de Vichy et de la persécution des Juifs de 1945 à nos jours. Donc je suis vraiment dans ce sujet-là depuis pas mal d'années. Ça m'a permis de nourrir en partie mon livre « La falsification de l'histoire » et l'introduction de ce livre, parce qu'en fait, c'est un argument qui remonte au procès de 1945, au procès du maréchal Pétain, au procès de Pierre Laval. Et à l'époque, on ne connaissait pas les chiffres qu'on connaît aujourd'hui. Surtout, on n'avait pas la chronologie qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne savait pas exactement combien de Juifs déportés en 1942, combien de Juifs déportés en 1943, combien de Juifs déportés en 1944. On disait 100 000 Juifs déportés. En fait, c'est 25 000 de moins. Donc il y avait cette idée de quelque chose d'immense, de tragique, mais on avait la conscience que la majorité avait survécu. D'où la tentation pour le maréchal Pétain, pour Pierre Laval et leurs défenseurs, de dire « Ah, si la majorité a survécu, c'est grâce à l'action du maréchal Pétain, c'est grâce à l'action du gouvernement qui a fait de son mieux pour épargner une partie et, en l'occurrence, les Juifs français. » Donc c'est un argument de défense et c'est un argument qui est faux. Voilà, qui est faux, mais qui s'est installé comme une forme d'idée reçue qu'on va retrouver, je crois que je cite l'exemple de Raymond Aron, pas Robert, Raymond Aron, dans les temps modernes, en octobre 1945, qui dit « Oui, ça paraît assez logique, ce n'était pas l'intention de Vichy, mais bon, il se trouve que... » Et puis, évidemment, ça a été formulé par des écrits de gens qui voulaient défendre la politique du maréchal Pétain. Il y a eu des écrits pro-Pétain, pro-Laval. En règle générale, c'était des proches, des anciens avocats. Et tout ça a continué. Alors ça a disparu dans les années 80. C'est devenu totalement... Il y avait véritablement un consensus. Ça paraissait vraiment des idées tellement ancrées dans les justifications pétainistes qu'elles n'avaient plus du tout le droit de citer. Et effectivement, très étrangement, mais j'explique pourquoi dans mon livre « La falsification de l'histoire », Zemmour s'est mis en tête de remettre ces idées-là au goût du jour. Et ce qui est embêtant, c'est que du fait d'une ignorance quand même, hélas, assez répandue dans certains milieux, c'est des idées qu'ils peuvent prendre. Et donc, dans les années, à partir du milieu des années 2010, quand je faisais des conférences avec les profs, des formations avec les profs, au mémorail de la Shoah, commençaient à revenir. Et on me disait « Vous pensez que Pétain a sauvé les Juifs français ? » C'est une chose qui repose sur rien. C'est vraiment du vent. Donc, il fallait effectivement réexpliquer, et c'est l'un des objectifs de ce livre, ce qui fait la singularité de certains moments dans la politique antisémite de Vichy, parce qu'il y a un moment 42. Et ce moment 42, c'est le moment où Vichy accepte de livrer massivement des Juifs étrangers aux Allemands. On voit qu'il y a un effet de cette politique. On voit qu'en moins de 4 mois, 36 000 Juifs sont déportés. C'est-à-dire qu'en moins de 4 mois, presque la moitié des Juifs de France ont été déportés. Donc, on voit qu'il y a un moment comme ça, qui est lié à ce zèle, à cette volonté de Vichy de seconder la politique d'Asie. On voit qu'il y a un coup d'arrêt à partir de septembre 1942, parce qu'il y a eu une réaction dans l'opinion publique. On voit qu'il y a eu, au sein même du gouvernement de Vichy, des tensions, que c'est un crime qui s'est opéré. Ce n'est pas quelque chose qui est reconstruit a posteriori. C'est un crime qui a eu lieu, dont avaient une conscience plus ou moins forte ceux qui l'ont décidé, exécuté, soit en mentant, en s'inventant des explications fausses comme Pierre Laval qui va tenter de faire croire que ce qui se passe est normal, qu'on déporte les gens pour les faire travailler, que les parents vont construire des barraquements, que les enfants viendront plus tard. C'est normal de séparer les enfants des parents, puisqu'il faut d'abord construire des barraquements, puis les enfants ensuite iraient dans l'école qui pouvaient croire ça. Et on voit des exécutants mal à l'aise. Tout ça, il y a un moment en 1942. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de chapitres dans ce livre qui travaillent ce moment en 1942. Les réactions de l'Église par Volk & Seibel, la question de l'opinion, par René Pozanski et Alexandre Doulu. Donc voilà, revenir sur la chronologie, revenir sur les faits, c'était l'un des objectifs de ce livre. Alors, il n'y a pas que des découvertes, évidemment. On ne prétend pas révolutionner le savoir. Mais on voit que par petites touches, on apprend des choses. Moi, j'ai appris des choses en lisant mes collègues, notamment sur la question de l'opinion. On y reviendra sans doute. sur également la politique allemande. On a un chercheur allemand, Michael Mayer, dont les travaux ne sont pas connus en France parce qu'ils ne sont pas traduits. Et on comprend mieux la stratégie allemande. On voit qu'il y a différents acteurs. Alors, on le savait, l'ambassade, les militaires, la Gestapo. Mais on comprend mieux, on comprend plus finement l'effet de ces rivalités, de ces différences de stratégie sur les exigences allemandes vis-à-vis de la politique de Vichy. Merci pour ce premier cadre. Je pensais que c'était utile de commencer vraiment par ça, non pas qu'on évacue la question politique, mais qu'au contraire, elle soit au cœur de tout ce qu'on a à se dire et ensuite pour voir que justement cet ouvrage recèle beaucoup d'autres choses. Vous venez de le dire, il y a un argument que j'ai bien aimé. Comment juger aujourd'hui de ce qu'aurait pu faire ou ne pas faire le régime de Vichy ? Vous savez que l'histoire avec Dessy, l'histoire contrefactuelle, et si Vichy avait fait comme ci, comme ça, c'est une histoire extrêmement risquée. Parce qu'on a tendance à remplacer l'étude des archives et de ce qu'on peut faire par des prises de position morales. Mais j'ai beaucoup aimé votre argument que vous venez de citer chronologique, en disant finalement, en 1942, au moment où les nazis lancent, avec la conférence de Wannsee le 20 janvier, la politique de déportation à l'échelle européenne. C'est-à-dire ce qui se passe en France se passe en Belgique, se passe évidemment en Pologne, sous d'autres manières, mais on a une apogée. Et vous défendez l'idée que quand le régime de Vichy est aux manettes, fonctionnel, autonome dans certaines de ses décisions, on obtient ce que vous dites, c'est-à-dire un moment où la France, c'est bien dit dans le livre, déporte finalement à un rythme bien supérieur à celui de la Belgique voisine ou de l'Italie. Et donc, c'est déjà une première forme de démonstration. Et vous comparez ça avec 43, ou au moment où il n'y a plus de zones libres, etc. Et là, vous montrez que quand il n'y a plus cette volonté, cette marge de manœuvre de Vichy, tout d'un coup, les Allemands n'arrivent pas du tout à ces résultats-là. Et donc, par l'absurde, en comparant ces deux années, vous montrez que ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette comparaison 42-43 qui montre un peu, voilà, de manière démonstrative, qui montre le rôle de Vichy finalement dans cette année 42 essentielle ? Alors, vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas faire d'histoire contrefactuelle. L'histoire avec des scies est à bannir. Mais, néanmoins, on ne fait pas de la bonne histoire si on n'explique pas ce qui s'est passé par le produit d'un certain nombre de choix. On a un certain nombre de choix. Et entre les différents choix, enfin, entre les différentes options qui se présentent, on va faire des choix. C'est ça, la politique de Vichy en 1942. On a un certain nombre d'options. Il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs au même moment. On voit par exemple qu'en Belgique, au même moment, il y a, vous l'avez rappelé, il y a une pression identique. Un Pays-Bas, Belgique-France, ces trois pays-là sont reliés par des décisions communes. Donc, c'est vraiment la mise en œuvre de la solution finale dans ces trois pays avec des responsables des affaires juives de la Gestapo qui se réunissent à Berlin et qui veulent appliquer la même politique dans les trois pays, rafler le maximum de personnes avec des chiffres. On a à peu près les mêmes chiffres entre la France et les Pays-Bas, un peu moins en Belgique. Donc, il y a une chronologie qui est la même. On veut opérer en juin-juillet 1942 et c'est mi-juillet 1942 que les premières opérations massives ont lieu. Donc, on voit que là, il y a des points de comparaison. on voit qu'il y a deux pays entièrement occupés. On voit qu'il y a un pays qui est partiellement occupé avec un gouvernement semi-autonome, c'est Vichy. Qu'est-ce qui se passe dans les trois situations ? On voit qu'aux Pays-Bas, là, on a affaire à une occupation qui est beaucoup plus avancée qu'en Belgique et en France puisque les Pays-Bas sont déjà presque intégrés dans l'Europe nazie avec un statut qui serait définitif. en Belgique et en France, c'est une situation provisoire d'occupation, d'expression militaire. Donc, la comparaison avec Belgique-France sur les régimes d'occupation est plus pertinente. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en Belgique, les Juifs sont dans deux villes, essentiellement. Ils ne sont vraiment qu'à Bruxelles et à Anvers. Ailleurs, c'est vraiment marginal. Donc, pour les Allemands, ça se passe là, Bruxelles et Anvers. Et on voit qu'à Bruxelles, il y a un maire qui, contrairement à celui d'Anvers, n'est pas collabo. Donc, voilà, son choix, c'est d'appliquer la convention de l'AE. Il n'y a pas de convention d'armistice, il y a les règles internationales. Voilà. La puissance occupante, elle a des droits, mais elle n'a pas tous les droits. Et lui, il fait le choix de dire non. Donc, on voit bien que, voilà, là, il a différentes options. On l'a invité à choisir d'autres options. Il y a même le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui est un collabo qui essaie de faire pression sur lui, lui dit je peux mettre ma police à disposition de l'occupant s'il y a des trous à l'ordre public, mais je n'ai pas le droit en tant que bourgmestre de Bruxelles d'ordonner à ma police municipale d'aller arrêter des gens chez eux parce que ce sont des arrestations illégales et moi-même, je risquerai des poursuites. Et il arrive à résister. Voilà. Donc, on voit bien qu'au même moment, ailleurs, il y a d'autres possibilités qui sont activées. en France, on n'est pas entièrement occupé. On est occupé pour les 3 cinquièmes et on a un gouvernement qui, depuis 1940, a fait le choix d'une politique. Il avait le choix entre d'autres politiques. Il aurait pu faire autre chose. Au Danemark, il y a une politique de collaboration mais qui passe par un gouvernement d'union nationale. On ne fait pas une révolution nationale. Voilà. En France, on fait à la fois une politique de collaboration et une politique de révolution nationale. Ce double choix qui caractérise la politique de Vichy, les deux jambes de Vichy, c'est collaboration et révolution nationale, fait que le gouvernement de Vichy va se trouver en situation à l'été 1942 de vouloir donner satisfaction aux Allemands parce que, d'un côté, on a une politique antisémite et on veut se débarrasser depuis 1940. Il y a même une loi depuis octobre 1940. Tal Brutman l'explique bien dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre du livre, pardon, une loi qui permet d'interner les Juifs étrangers, ce qui fait qu'à la fin de l'année 1940, la moitié des Juifs en zone libre sont soit assignés à résidence, soit internés. Et ces Juifs-là, Vichy veut s'en débarrasser. Donc ça, c'est... On voit bien qu'il y a là quelque chose qui est propre et de l'autre, il y a la volonté de collaborer. On considère encore à l'été 1942 que l'Allemagne va gagner la guerre et donc on veut lui donner satisfaction. Tout ça explique ce qui se passe à ce moment-là. Et puis, il y a aussi la chronologie. Et ce n'est pas du tout un raisonnement par l'absurde de dire ce qui se fait en 1943, un an plus tard. Là, la guerre a totalement changé. La guerre a évolué d'une toute autre manière. Un an après, juillet 1942, on est en juillet 1943. L'Italie, c'est ce qui s'est passé en Italie. Il y a un dévélité de renversement des alliances. Le grand conseil fasciste renverse Mussolini. Il y a le débarquement en Sicile. Bon, à ce moment-là, à Vichy, là, on commence à comprendre que sans doute, l'Allemagne va... Eh bien, que fait Laval lorsque les Allemands lui demandent non plus des Juifs étrangers mais des Juifs naturalisés, c'est-à-dire des gens qui sont devenus français dans les années 20, dans les années 30, des Juifs que Vichy était prêt à livrer un an avant ? Eh bien, là, Vichy dit non. On voit bien qu'il y a des possibilités de dire non puisque dans une situation où Vichy n'a plus du tout d'atouts, depuis novembre 1942, la zone libre a été envahie. Vichy n'a plus d'empire. Il faut quand même savoir que malgré la défaite, malgré l'armistice, malgré l'occupation des trois cinquièmes du territoire, la France gardait le second empire colonial du monde. C'est quand même un atout considérable. Gardait une armée d'armistice de 100 000 hommes, gardait sa flotte. Il y avait des atouts considérables. Malgré ça, Pierre Laval, à la tête d'un gouvernement fantoche, est capable de dire non aux Allemands et après ça, les Allemands n'ordonnent pas les rafles et disent qu'ils laissent tomber et ils continuent à arrêter les gens de manière individuelle, à faire des arrestations individuelles. En 1944, ils vont exiger quand il y aura l'État milicien des rafles, la Vichy se soumettra. Mais vous voyez qu'on n'est plus du tout comme en 1942. Le moment 1942, c'est vraiment le moment où le gouvernement de Vichy a fait le choix d'une politique criminelle et est devenu de ce fait complice, ce qui n'était pas le cas en 1941, ce qui ne sera plus le cas en 1943-1944. Il y a vraiment un moment 1942 et je pense que ce livre argumente de manière, je pense, plus aboutie que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent cette réalité-là. Il y a une formule que j'aime bien dans le livre qui dit que Vichy a fait trop de politique et pas assez de juridique, notamment par rapport à ce que vous venez de dire sur les recours possibles du maire de Bruxelles qui, lui, a appliqué un certain nombre d'arsenalement. Ce qu'aurait été une politique de moindre mal, une politique de moindre mal, il y a la convention d'armistice. La convention d'armistice, oui, la police doit être à disposition de l'occupant, mais il faut regarder la convention de l'AE, on ne peut pas lire l'une sans l'autre, et ce n'est pas la convention de l'AE qui réglemente la guerre et les situations d'occupation, précise bien un certain nombre de choses qui, voilà, l'occupant a un certain nombre de droits, beaucoup de droits, il y a une pression évidemment très forte, mais il n'a pas tous les droits. On ne peut pas arrêter des gens pour des raisons religieuses, on ne peut pas tuer des gens sans raison, ça paraît un peu basique, mais le droit permettait effectivement de mener une politique de moindre mal. Si Vichy avait été dans une logique comme le Danemark va le faire, le Danemark va mener une politique de collaboration, mais une politique de collaboration de moindre mal. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de politique. Et d'ailleurs, on a un gouvernement d'une non-nationale, ce que ne fait pas Vichy. Vichy a une politique de régénération du pays qui fait qu'il cible des ennemis, dont les Juifs des 40. Tout ça fait que Vichy ne se place pas en situation de mener une politique de moindre mal. Et c'est si vrai que lorsque René Bousquet négocie en juillet 1942 avec les Allemands pour livrer des Juifs massivement et les Allemands ont besoin de la police française. Donc René Bousquet, le secrétaire général de la police. le chef de la police de Vichy. C'est un moment terrible parce que c'est vraiment le basculement de Vichy de juillet 1942. C'est une rencontre qui a lieu à Paris. Bousquet est face à six représentants de la police allemande. Et le mandat qu'il a, ce n'est pas très clair. On ne saura jamais, parce qu'il y a encore des discussions, on ne saura jamais si Laval, le chef du gouvernement, lui a dit, parce qu'il se connaissait très bien, tu laisses tomber les Juifs étrangers ou s'ils restaient sur une ligne où on refuse, en tout cas à Paris, de mettre la police à disposition des Allemands. Ce ne sera pas accepté par l'opinion. Donc au début de la négociation, Seibel raconte ça très bien. Bousquet dit non. Je ne peux pas. C'est une longue négociation sur des questions de police. Et le chef de la police allemande, Helmut Noren, dit, mais je ne comprends pas. Ça fait deux ans que vous menez vous-même une politique antisémite. Là, on se propose de débarrasser la France des Juifs. Vous devriez être content. Je ne comprends pas pourquoi vous. Et alors ensuite, Noren amène habilement Bousquet sur le terrain de la haute politique en disant, écoutez, Adolf Hitler, notre Führer, n'apprécierait pas, ne serait pas très compréhensif si sur ce chapitre-là, qui est pour nous très important, la question juive, si vous ne nous aidez pas. Et là, Bousquet, il cède. Et il dit, on va vous donner le nombre de Juifs étrangers que vous voulez. Et il précise, je suis allé relire récemment le rapport, parce que vous avez encore des gens qui vont vous expliquer que Bousquet voulait sauver les Juifs français. Il faut lire ce que Bousquet, comment il justifie son... Il dit, ce qu'on fait est tout à fait inédit. Donc, il a parfaitement conscience qu'il transgresse tout ce qu'on a le droit de faire normalement. C'est inédit et on sait qu'il y aura des difficultés. Alors là, naïvement, je pensais, tiens, difficultés, c'est l'opinion publique, c'est les Juifs français, pas du tout. Les difficultés, c'est les Juifs qui sont en Afrique, c'est compliqué. C'est l'allié italien, l'allié, le principal allié de l'Allemagne nazie, qui ne veut pas livrer les Juifs. Et Bousquet, mais c'est quand même étonnant qui mettent la question sur la difficulté, c'est l'allié italien. On voit très bien le jeu de Vichy. Le jeu de Vichy, en juillet 1942, c'est d'espérer que l'Allemagne va bientôt gagner la guerre et que dans l'Europe nazie, la France sera le brillant second à la place de l'Italie. Il y a une vraie rivalité. On considère que l'occupation de quelques territoires dans le sud-est par l'Italie est quelque chose d'insupportable. On n'accepte pas ça. Et d'ailleurs, l'armistice avec l'Italie a été très mal vécue par la France. L'Allemagne a gagné la guerre très bien, mais l'Italie qui est arrivée au dernier moment pour nous piquer quelques territoires, ça, ça ne passe pas à Vichy. Donc on voit très bien que Bousquet, il est dans de la politique. Et puis, il met aussi la question sur le terrain des difficultés d'Archide Pellepoix, le commissaire général en question juive qui est un rival pour lui et dont il veut essayer de dénigrer auprès des Allemands. Donc on voit très bien la logique. On fait de la politique et on sacrifie les Juifs étrangers sur le tête de la collaboration. Si j'ai encore un petit moment, ce qui est intéressant, c'est de voir le lendemain au Conseil des ministres comment Laval explique sa politique. Il annonce que les Allemands, alors il en a déjà parlé le 26 juin 1942, le Conseil des ministres a lieu tous les samedis à Vichy autour du maréchal Pétain, mais le maréchal Pétain n'a plus qu'un rôle de figuration. Il a 86 ans et depuis avril 1942, c'est Laval qui a tous les pouvoirs. Il est chef du gouvernement, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères. Et ce qui est intéressant, c'est que Laval n'ose pas annoncer ce que Bousquet a décidé la veille. Donc on voit très bien qu'on est dans quelque chose de criminel. Laval se contente de dire, et on voit déjà les mensonges que certains utilisent encore aujourd'hui, « Les Allemands prévoient de faire un État juif en Pologne. Je ne serais pas déshonoré si j'envoyais vers cet État tous ces centaines de milliers de Juifs qui sont venus. Ce sont des déchets. Il faut que les Allemands les récupèrent. Mais je ne demande aucune décision. Alors même qu'il y ait « Je vais juste faire un recensement des Juifs étrangers. » Et voilà. Et Pétain dit « Cette distinction est juste et sera comprise de l'opinion. » Vous voyez, Vichy a fait un pari criminel qui faisait un double pari. D'une part, l'Allemagne allait gagner la guerre et c'est tous ces Juifs étrangers qu'on leur livrait, ça passera à l'Asse. Et deuxième pari de Vichy, l'opinion publique allait l'accepter. Et non, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'Allemagne a perdu la guerre et l'opinion publique a été choquée dès les premières rafes. Alors ça, on va venir sur cette question de l'opinion qui est dans le titre du livre et qui occupe un quart du livre. Mais avant ça, vous nous décrivez la constellation des acteurs et leur pouvoir réel au sein du gouvernement, Philippe Pétain, Pierre Laval, René Bousquet, etc. Dans le livre, il y a deux chapitres faits par les deux biographes que j'ai cités auparavant. Donc Bénédicte Vergès-Chagnon qui a fait une biographie de Pétain et Renaud Mels qui a fait une très épaisse biographie de Pierre Laval. On pense connaître ces acteurs-là. Qu'est-ce que ces deux travaux résumés dans le livre apportent de nouveau ? Est-ce qu'on comprend mieux la profondeur des représentations antisémites ou non des deux acteurs ? Qu'est-ce que ça apporte ces deux chapitres ? Qu'est-ce qu'on a mieux compris ? Alors, sur Pétain, en gros, on savait. C'est-à-dire que Bénédicte Vergès-Chagnon fait une synthèse de choses relativement déjà connues sur le maréchal Pétain, mais elle a une analyse qui est extrêmement fine et qu'elle a affinée par rapport à son livre. Vous savez qu'elle a fait un grand livre sur une grande biographie publiée chez Perrin en 2014 sur Pétain. Ce qu'elle dit bien sur Pétain, c'est qu'il a des préjugés contre les Juifs, mais surtout, il les résonne en militaire. Il résonne en militaire, et pour un militaire, dans une guerre, et la France, malgré tout, n'est pas en guerre, mais elle reste quand même plus proche du belligérant allemand que des alliés. Elle est partie prenante, malgré tout, de ce qui se passe. Donc, il y a une occupation, il y a une guerre, et qu'il y ait des morts civiles, qu'il y ait des pertes, ça fait partie de la guerre. Voilà. Donc, voilà, il y a donner des étrangers aux Allemands, il y a 1,5 million de prisonniers de guerre, il y a 1,5 million de prisonniers de guerre, il y a des morts, il y a des combats en Afrique, il y a même des soldats français qui vont lutter contre d'autres soldats français, il y a des représailles, c'est une situation qui fait que, voilà, il résonne comme ça, et donc, il ne va pas s'apitoyer. L'une des découvertes fondamentales de ce chapitre, c'est l'entourage de Maréchal Pétain. C'est-à-dire qu'on comprend qu'elle a réussi, c'est la seule à d'ailleurs avoir eu accès à ce document qui est le journal du chef du cabinet civil de Pétain. Donc, le chef du cabinet civil de Pétain, c'est quand même le plus proche collaborateur de Pétain. C'est le chef du cabinet militaire, il n'a pas beaucoup de responsabilités. Le chef du cabinet civil, c'est vraiment le principal collaborateur, il s'appelle André Lavaille. Et dans son journal, à la date du 23 juillet 1942, il écrit ceci, il écrit, « Les Juifs vont être déportés à l'Est dans des convois plombés. Ils n'auront pas d'eau. Ça durera sept jours. Les Allemands verront à l'arrivée ce qu'il reste de vivant. » Donc, voilà. Dans l'entourage de Pétain, on a de forts doutes sur le fait que les Juifs sont destinés à mourir. Donc, voilà. Je trouve que là-dessus, je crois que ça règle la question de qui savait quoi autour de Pétain. Sur Laval, c'est quelque chose de plus neuf encore. C'est-à-dire que Renaud Mels montre bien que Laval, en fait, devient antisémite par le fait de faire de l'antisémitisme d'État. Et alors, il relève, en fait, une absence de boussole morale chez Laval. Ça, c'est vraiment l'un des axes de son livre qui reprend là. Ce qui fait que Laval, s'il faut faire de l'antisémitisme par démagogie politique, il n'hésite pas à le faire. C'est très rare. Ce n'est pas sa tasse de thé, mais Renaud Mels a même trouvé des traces d'antisémitisme. Très rare. Il en a trouvé trois sur toute la cadre politique de Laval. Donc, c'est peu. Mais c'est significatif d'une certaine personnalité qui est prête et effectivement, à partir de 1942, s'il faut faire de l'antisémitisme, il en fait. Et il n'hésite pas à te dire des propos antisémites. Voilà. Donc ça, c'est assez nouveau et ça donne une couleur encore plus sombre sur ces deux personnages-là. Et sur Laval, l'idée reçue du maquignon, qu'on disait dans toutes les biographies de Laval, c'est le maquignon. Il a marchandé. Là, ça ne tient plus. Ça ne tient plus du tout. On voit très clairement quelqu'un qui s'est laissé pris au piège d'un engrenage criminel qui n'a pas pu en sortir et qui a même justifié avec des arguments assez dégueulasses, assez honteux qu'a justifié en s'en prenant aux Juifs par des interventions publiques devant la législation des combattants, notamment, ou devant les mots d'ordre de la propagande qui vont être remis au poste diplomatique à l'étranger. Il n'hésitera pas à dire que les Juifs sont des agents du marché noir, sont des agents gaullistes qui ont envahi la France et que c'est un bienfait que la France s'en débarrasse. Je pense que c'est important de rappeler ça. Bon, par rapport à ce que Laurent Joly vient de dire, évidemment, j'allais vous poser la question mais vous y avez répondu, que savaient les dirigeants nazis de l'époque ? Ça peut peut-être vous choquer. J'ai une nazie, des formations professionnelles. C'est sûr qu'à l'époque, attention, la plupart des acteurs sont au courant de l'extermination des Juifs soviétiques par les unités de tueries mobiles. Des fuites ont eu lieu sur la question des Juifs polonais et du début du gazage mais tout ça, il faut le resituer dans l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision de la cohérence du plan et donc, dans la presse, parfois, où évidemment Roosevelt est au courant, on entend des massacres, etc. Du coup, j'allais vous poser la question de que savaient les acteurs et vous venez de répondre en disant que, voilà, sans connaître l'absolue réalité de ce qu'étaient les centres de mise à mort à Auschwitz et compagnie, il y avait une connaissance de l'issue funeste de tout ça. Alors, on a parlé des décideurs politiques, un des acteurs de ce livre, vous l'avez déjà cité, une des actrices, c'est l'opinion publique. Alors, l'opinion publique, vous le savez, elle est insaisissable, notamment pour les historiennes et les historiens, puisque tout dépend de la manière dont on décide de l'étudier, des sources qu'on utilise. Et sur la question de Vichy, il y avait eu un très, très grand livre d'un historien qui s'appelait Pierre Labori qui avait étudié cette opinion sous Vichy pour rendre les choses, il y a déjà un certain temps, pour rendre les choses beaucoup plus complexes que simplement collabos ou résistants. Je rappelle qu'il y a, en gros, 450 000 à 500 000 résistants en France, donc c'est 1 % de la population, et de montrer que cette opinion publique, elle était fondée sur une zone grise extrêmement large d'acceptation, de, parfois, consentement, de résignation, etc. Et là, le livre réouvre un certain nombre de chapitres rédigés par Wolfgang Seibel, par René Poznanski sur l'opinion face aux Juifs. Et ce n'est pas du tout une question annexe parce que l'opinion, alors encore une fois, je vous dis, elle est insaisissable, mais en tout cas, en tant qu'objet politique, elle existe vraiment dans les gens qui ont envie de la faire exister, soit pour dire, pour ceux qui voulaient légitimiser la politique de Vichy, regarder une partie des Français de l'opinion était antisémite, donc nous, on a fait le gouvernement se justifier comme ça, on n'a fait que répondre à tout ça. C'est un argument qui a encore cours. Donc le livre fait un point. Et de l'autre côté, il y a aussi des arguments qui visent à dire, mais regardez, l'opinion était contre la déportation des Juifs, il y a eu des justes, etc. Il y a eu des gens qui se sont opposés. Et donc ce qui est intéressant dans le livre, on viendra peut-être à la question religieuse, l'opposition spécifique des représentants religieux par la suite, mais comment réagit cette opinion-là ? Et je sais que ma question est piégée puisque, René Poznanski montre qu'il y a un très, très fort effet de contexte. C'est-à-dire, ça dépend des moments, ça dépend des endroits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question de l'opinion ? Oui, l'article, le chapitre de René Poznanski est vraiment très important, très réussi et très complet. Et il montre, déjà une chose évidente, enfin non, pas si évidente que ça. Et moi, on savait, avec les travaux de Pierre Labori, qu'il y avait une différence entre les deux zones. Ça, c'est très important. Et ce que René Poznanski montre, c'est que la population en zone occupée est plus réactive par rapport à l'antisémitisme qu'en zone libre. Parce que l'antisémitisme en zone occupée, c'est avant tout allemand. Et c'est visible. C'est des affiches jaunes dès septembre, octobre 1940. C'est donc le marquage des magasins. C'est des brimades. C'est l'étoile jaune en juin 1942. Tout ça a suscité une certaine réprobation de l'opinion parce que d'une part, c'était moyenâgeux, c'était barbare, et puis c'était identifié à un occupant qu'on n'aime pas. Voilà. Et ça, elle le montre très bien et ça permet de comprendre pourquoi, au moment des rafles de l'été 1942, la population parisienne était prédisposée à être choquée. En zone libre, il n'en va pas tout à fait de même. Et ce qu'on découvre vraiment, et même l'historien en question qui a travaillé sur les rapports, il en est même lui-même surpris, c'est que la population n'est pas spontanément heurtée par les rafles en zone libre, en août 1942. C'est-à-dire que l'écho qu'il y a des rafles de zone occupée n'a pas tout de suite un effet en zone libre, et c'est vraiment l'Église. Et là, vous voyez, quand on parle de l'opinion, on parle de l'opinion avec un cadre. Et à l'époque, l'Église catholique constitue un cadre important de la société française. Vous avez plus de 40 % des gens qui vont régulièrement à la messe. La plupart des gens de la population est catholique. Et donc, l'Église a une influence sur ce que les gens pensent. Et la parole du curé, le dimanche, à la messe, ça joue, ça pèse. Et là, ce qu'a découvert Alexandre Doulu, c'est que la population, et ça, les rapports des préfets le montrent très bien, c'est tardif, c'est septembre-octobre 1942 que la population commence à être choquée parce qu'il y a eu les protestations des évêques. Et donc, ce qu'on découvre, c'est que ces protestations publiques, d'abord à Toulouse, le 23 août 1942, dans la moitié des églises du dossier de Toulouse, mais aussi à Marseille, mais aussi à Lyon, par Mgr Gerlier, qui est le chef de l'Église de France. Donc, Gerlier, c'est vraiment une personnalité très importante. Ça va avoir un effet. Donc, vous voyez, une population qui est aiguillonnée aussi par l'Église. Donc, on comprend vraiment bien mieux cette distinction et l'opinion qui, d'un côté, réagit spontanément parce qu'elle est prédisposée à être indignée en zone occupée et, en zone sud, une population qui s'indigne parce qu'elle est aiguillonnée par l'Église catholique. Ça, je trouve que c'est vraiment l'un des acquis de ce livre. Moi, c'est des choses que je n'avais pas lues avant aussi finement. Et du coup, ça fait tomber complètement l'argument défendu par certains membres du gouvernement de Vichy de nous n'essayons que d'anticiper la réaction antisémite de notre population. Absolument. Ça, c'est des arguments. Encore une fois, c'est des arguments d'après-coup. C'est des arguments lorsque Pérouton, l'auteur du statut des Juifs et l'auteur de la loi sur l'internement des Juifs étrangers d'octobre 40, dira, au moment de son procès, « Moi, j'étais obligé de répondre à une population qui était antisémite. » Et dans les défenseurs de Vichy jusqu'à Zemmour aujourd'hui. Et Zemmour, il pousse le côté dégueulasse jusqu'à dire « Mais même les Juifs français voulaient se débarrasser des Juifs étrangers. » Donc, on a une population qui, certes, n'est pas à l'abri de préjugés antisémites et xénophobes. Ils sont répandus les préjugés xénophobes et antisémites dans la population française. Mais entre ça et accepter des opérations barbares, des dislocations familiales, ben non. La population française ne l'acceptait pas. Il y a un rapport des RG le 17 juillet 1942 qui le dit très clairement et qui prouve encore une fois qu'on n'avait pas anticipé cette opposition. Ce rapport des RG dit que c'est le jour du lendemain de l'Arave du Veldiv à Paris. La population parisienne est plutôt antisémite, mais elle est profondément bouleversée par les arrestations qui ont eu lieu. Donc, c'est cette réalité d'une opinion publique parce qu'il y a des valeurs qui sont à l'époque très répandules, donc les valeurs chrétiennes, la charité, le droit d'asile. Tout ça, ce sont des gens que les gens avaient en tête. Et ça formate ce qu'ils pensent. Même s'ils ont des préjugés contre les Juifs qui sont aussi liés à leur éducation religieuse. Oui, et puis je ne l'ai pas signifié dans les chiffres initiaux que j'ai cités, mais évidemment, Vichy va déporter plus de 11 000 enfants. Donc, cette politique criminelle s'exerce aussi sur des jeunes et très jeunes enfants, ce qui corrobore un peu la question de l'opinion. Alors, pour avancer un peu, il nous reste deux questions. Il y a une étude que j'ai trouvée particulièrement réussie, une étude de cas sur la ville de Marseille pendant l'occupation et qui, du coup, me permet de poser une question par rapport aux polices françaises. C'est étudié par Aurélie Odeval et c'est intéressant parce que Marseille est le seul grand port de zone libre quand la zone n'est pas encore occupée. Il y a énormément de gens qui se tentent de fuir de Marseille, mais d'autres qui essayent d'arriver. Il y a le camp des Mille. C'est une ville de transit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Aurélie Odeval étudie le positionnement de la police française sur le temps long. Alors, là, évidemment, je fais une petite aparté. Il n'y a pas de monolithisme dans la police française. On est dans la ville de Maurice Papon, mais pas dans ce livre, mais dans d'autres études. Il a été montré notamment qu'au moment de la rave du Veldiv, par Ivan Ermakov, peu importe, mais un certain nombre de policiers ont fait du zèle. Un certain nombre de policiers français ont permis la déportation, ont été d'une extrême brutalité, mais que pour d'autres, selon les zones, selon les endroits, selon les villes, selon parfois la personne qui dirigeait telle ou telle autorité, il y a eu des dilemmes. Il y a eu une transgression de ce qui était possible par la police. Et donc, on obtient, vous me corrigez évidemment si je dis une bêtise, on obtient un résultat qui, au moment du 16-17 juillet 1942, est jugé extrêmement décevant par les autorités nazies, voire un fiasco. Donc, vous voyez, la police a agi, mais ça ne veut pas dire que tous les acteurs de la police ont agi de la même manière. En revanche, ce que dit Aurélie Oudeval, c'est qu'elle analyse sur le temps très long la politique à Marseille de la police qui, pendant les années 20-30, s'est habituée, en fait, comme ville de transit, à traiter avec des masses de ce qu'elle appelle des indésirables. Et ça, c'est une politique qui précède complètement la politique de Vichy. C'est-à-dire que, dans le quotidien de la police marseillaise, on traite des gens qui n'ont pas été là, qui n'ont pas l'individualité, qu'il faudrait renvoyer, qu'il faudrait stocker, qu'il faudrait ne pas laisser arriver, faire partir, etc. Et en fait, ce que j'ai trouvé très bien fait, c'est qu'elle montre qu'il n'y a pas la police marseillaise ou Vichy qui est aux ordres des nazis. Il y a une profonde convergence progressive de buts entre les objectifs des nazis et les objectifs de la police locale, et notamment dans la gestion de ces indésirables. Alors comment, finalement, il y a une forme de capillarité de tout ça qui fait converger la manière de gérer tout ça sur le terrain ? Oui, c'est une très bonne question que vous posez, une question des difficultés difficiles. Alors, les travaux d'Ivan Armakoff portaient sur Montpellier. Oui, c'est moi qui ai travaillé sur la rave du Veldiv. Et effectivement, j'ai constaté les mêmes choses qu'Ivan Armakoff, c'est-à-dire qu'Ivan Armakoff avait étudié la région de Montpellier et il avait observé des variations assez spectaculaires d'un lieu, même d'un lieu de Montpellier par rapport à un autre et donc la région de Montpellier entre une commune à l'autre. Donc, on peut vraiment mesurer, et j'ai fait la même chose pour Paris avec des possibilités de voir le taux d'arrestation qui varie d'un arrondissement à l'autre. Je vois que les deux tiers des gens ont échappé à la rave du Veldiv. C'est une chose qui n'était pas connue. C'est le cœur de mon livre sur la rave du Veldiv. Et donc, voilà, on voit les marges de manœuvre des décideurs. Et toute cette question qui m'a hanté quand je faisais mon livre, enfin, qui était obsédante quand j'ai fait mon livre sur la rave du Veldiv et qu'on retrouve très, très bien dans l'article d'Aurélie Odeval, c'est comprendre cette rencontre entre des continuités et une politique exceptionnelle. C'est-à-dire que, d'un côté, on a des acteurs qui ont conscience qu'on leur demande de faire quelque chose d'anormal et en tout cas d'inédit. Et de l'autre, ce n'est pas aberrant d'aller arrêter des juifs étrangers. Ça s'inscrit dans des repères qu'ils ont, professionnels, des pratiques bureaucratiques, policières. Et cette double réalité explique à la fois pourquoi ça a été possible, pourquoi ça a été possible massivement. Je cite souvent une espèce de... Là, vraiment, pour le coup, de raisonnement par l'absurde, mais raisonnant par l'absurde. Si on avait demandé aux policiers d'aller arrêter tous les rouquins de Paris en juillet 1942, ils auraient trouvé ça complètement bizarre. Si on leur avait dit d'arrêter tous les bretons de Paris, ils auraient trouvé ça complètement bizarre. Mais arrêter des juifs étrangers à Paris, ils n'ont pas trouvé ça bizarre. Parce que, voilà, ils avaient déjà interné des ressortissants allemands, la plupart juifs, en mai 40, même si ce n'est pas eux qui étaient... C'était l'armée. Malgré tout, ils accompagnaient cette politique. Il y a des politiques de long terme, ce que montre très bien Rodin de Val dans son article, qui fait que le responsable, l'intendant de police de Marseille, lui, en 40-41, il y a des juifs qui partent à l'ouest dans des bateaux vers les États-Unis. Puis en 40-41, il y a des juifs qui partent à l'est vers la Pologne. Ils ne voient pas la différence. Voilà. Bon, c'est aussi un ultra, c'est aussi un partisan de la collaboration. Et le fait qu'il ne se pose pas de questions est aussi significatif d'un certain engagement politique. Mais malgré tout, ça ne lui paraît pas. Donc, c'est cette complexité-là, vous voyez, des continuités. et en même temps quelque chose d'exorbitant, d'anormal, qui explique que la police est marché et que de l'autre, les résultats aient toujours été mitigés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe, que Hermakov a vu pour la... Lui a travaillé sur la rafle de zone... La grande rafle d'Ou de 42. Moi, j'ai travaillé sur la rafle du Veldiv. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est des taux d'échec qui sont relativement importants dès les premières opérations. La rafle du Veldiv, c'est une découverte que j'ai faite. Les deux tiers des gens échappent. La rafle de zone libre, en août de 42, les deux tiers des gens y échappent. Quand vous faites les premières rafles à Amsterdam, en juillet 42, les trois quarts des gens sont pris. Donc, on voit qu'en France, il y avait des possibilités de... Voilà. D'un côté, cette police ordinaire, elle est mobilisée, mais de l'autre, ces agents ne sont pas extrêmement zélés. et c'est ça qui explique... C'est l'un des facteurs importants du résultat de la solution finale en France. Je pense qu'on peut aller vers la dernière question parce qu'elle est directement dans le fil. Jacques Semelin, grand spécialiste des violences au XXe siècle, clôture un peu, fait l'épilogue du livre et essaye de faire une grande synthèse des variables, des critères qui ont permis, qui permettent d'expliquer la singularité du cas français dans la Shoah. Donc, il liste un certain nombre de choses et là, vous venez de conclure pour la police, mais il reprend cette question de l'opinion et il a cette expression que j'aime bien. Il dit ce qui limite l'efficacité de la Shoah en France à la différence des Pays-Bas, à la différence évidemment d'autres pays occupés de manière beaucoup plus brutale, ce n'est évidemment pas le gouvernement de Vichy, bien sûr, on vient de le démontrer, mais c'est la société française qui, en fait, parce qu'il y a une intégration républicaine de très long terme des Juifs dans la nation française, la société française joue, je cite, comme garde-fou contre les politiques de Vichy. Alors, c'est intéressant, ça ne veut pas dire qu'on trouvait des justes, vous savez, les justes, c'est ces personnes distinguées pour les actions petites, grandes, moyennes, qu'ils ont pu mener pour sauver des Juifs, ça ne veut pas dire que la France grouillait de justes, loin de là, mais ça veut dire que d'une certaine manière, cette intégration très ancienne des Juifs à la nation française joue comme garde-fou. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question et ce qui sera la conclusion avant les questions du public ? Je regarde l'heure pour voir parce qu'on a du temps. C'est un chapitre très important que nous offre Jacques Semelin qui a fait plusieurs livres sur la survie des Juifs, il en a fait deux gros plus un petit et là, il nous livre en gros la quintessence de ce à quoi il a réfléchi sur le sujet pour comprendre pourquoi et comment les trois quarts des Juifs ont survécu en France et bien sûr, c'est multifactoriel et donc, il va essayer de résumer. Donc, d'abord, il y a effectivement la manière dont les Juifs vivent en France et sont insérés dans cette société. Ça ne se passe pas comme dans d'autres pays. Voilà, ça ne se passe pas comme dans d'autres pays et ça, l'occupant va être obligé d'en tenir compte. Il y a une assimilation beaucoup plus grande, il n'y a pas de recensement religieux, quand les nazis en 1940 arrivent et vont au consistoire à Paris, ils sont peu de Juifs. Il y a 7% des Juifs de Paris qui sont inscrits au consistoire. Donc, il n'y a pas ce qu'on trouve dans pratiquement tous les pays d'Europe, notamment à l'Est, il n'y a pas cette assignation religieuse, il n'y a pas cette soumission à des organisations religieuses qui fait que ça va être facile de créer des conseils juifs ailleurs en Europe et qu'en France, ça va être très difficile de créer un conseil juif. On va créer une association juive, l'Union générale des Israélites de France et finalement, le consistoire arrivera à sortir toutes les questions des associations religieuses qui ne seront pas intégrées là-dedans, ce qui est un cas unique en Europe. Donc, on voit qu'on a des Juifs insérés dans la société avec des mariages mixtes, assez peu nombreux, mais c'est quand même déjà une réalité à l'époque. Il n'y a pas de quartier juif, un peu quand même, mais on voit qu'à Paris, il y a Marais, il y a le 11e arrondissement, il y a le quartier de Belleville où il y a beaucoup de Juifs, mais c'est très rare de trouver un quartier où il y a majoritairement des Juifs. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il y a eu une thèse qui a été faite récemment sur le quartier des arts et métiers et le quartier des enfants rouges qui est là où il y a la plus forte concentration juive à Paris. Ce n'est pas un quartier juif. La majorité des habitants sont non-juifs. Tout ça explique que ce sera difficile et qu'au moment des arrestations, la majorité des Juifs seront encore chez eux à leur adresse d'avant-guerre et disséminés un peu partout. Il y a ce facteur-là qui est très important et qui fait que, pour résumer, les autorités allemandes vont être obligées parce qu'on ne peut pas juste dire l'opinion publique comme si, l'opinion publique est comme ça. Si l'occupant n'avait pas fait le choix en France d'arbitrer en faveur de la prise en compte de cette opinion publique, sur cette question-là, le bilan d'institution nationale aurait été bien plus élevé. Mais effectivement, les Allemands ont considéré qu'il fallait avancer prudemment sur ces questions-là. Et donc, quand ils ont senti qu'il y a eu un obstacle et que Pierre Laval, en septembre 1942, dit « Moi, je suis désolé, j'ai mon opinion publique contre moi parce que j'ai l'opinion catholique contre moi, opinion catholique, opinion publique, ça se mélange quand même pas mal. Donc, les Allemands disent d'accord. Et il y a même un arbitrage au plus haut niveau de l'appareil d'État nazi puisque c'est Himmler lui-même qui arbitre en faveur d'une forme de réalisme et en tout cas de politique qui procède par étapes. On dit qu'il faut ménager la position du président Laval et donc il ne faut pas exiger plus que ce qu'il peut donner. Donc, Vichy, qui était prêt à la suite des Juifs étrangers à livrer les Juifs naturalisés, c'était vraiment le programme de l'été, automne 1942, là, on revient en arrière. On ne revient pas en arrière, c'est ce que Seibel explique très bien. On en reste au programme initial. Les Allemands ont initialement exigé fin juin 1942 la livraison de 40 000 Juifs. Laval dit je vais vous donner vos 40 000 Juifs, je vous les ai promis, vous les aurez, mais ne m'en demandez pas plus. Et donc, on va en rester et ce programme va être rempli. Comme vous le signalez tout à l'heure, la France, à l'automne 1942, est en pointe, c'est elle qui livre le plus de Juifs dans toute l'Europe de l'Ouest, mais pas plus. Et donc, effectivement, les Juifs français ne seront pas livrés par des rafles massifs. Et ça, c'est vraiment parce que les Allemands ont pris en compte ce facteur de l'opinion. Donc, on voit que ce qui est, c'est ce que Paxton explique toujours, le facteur le plus important, c'est l'occupant. Mais cet occupant, il prend en compte l'opinion publique parce que, voilà, et puis après, vous avez tous les facteurs, on va dire, qu'on peut analyser aujourd'hui de manière très fine sur la rafle du Veldiv. J'ai pu voir que là où les Juifs sont le plus, c'est contre-intuitif, là où ils sont le plus concentrés dans la capitale, eh bien, ils vont davantage survivre. Là où ils sont le plus disséminés, ils ne vont pas être prévenus aussi bien qu'ailleurs et donc, on voit, on peut aujourd'hui aller très finement dans l'explication de ce pourcentage. Les trois quarts des Juifs ont survécu et on voit des variations. Alexandre Doulu a travaillé sur les trois zones et c'est-à-dire Paris, la zone occupée province et la zone sud et ils voient que c'est en province zone occupée, là où les Juifs étaient finalement le plus en confiance, installés depuis le plus longtemps et donc peut-être moins réactifs à se cacher qu'ils ont été le plus arrêtés. le pourcentage des Juifs arrêtés en province est beaucoup plus grand qu'ailleurs. Donc on voit qu'il y a plein de facteurs, plein de facteurs, c'est géographique, donc spatial, c'est social et mais in fine, c'est quand même au plus haut niveau des arbitrages, voilà, des arbitrages et aussi des moyens, c'est-à-dire que quand à l'été 1943, Vichy dit non, il dit voilà, donc la preuve que Vichy pouvait dire non, on revient à la question de tout à l'heure, là les Allemands auraient pu déployer des moyens considérables pour arrêter les Juifs et il y a une demande du responsable des affaires juives de la Gestapo qui dit moi j'ai besoin de 250 hommes, 250 hommes pour former des commandos spéciaux pour arrêter des Juifs et à Berlin, on lui dit niette, enfin niette, non, il dit non, et donc il n'y a pas de policiers allemands pour arrêter des Juifs. Le service d'affaires juives de la Gestapo à Paris, c'est 3-4 policiers. Le commando d'Aloïs Brunner qui va opérer à Nice, qui va opérer à Grenoble, d'Albrunman a travaillé là-dessus, il a 2-3 policiers avec lui, donc il est obligé de compter sur des voyous, du PPF, sur des gens qu'on salarie, ils n'ont pas les effectifs. À Berlin, on explique, pour arrêter les Juifs, vous vous débrouillez avec ce que vous avez sur place. La priorité, c'est la traque des résistants, c'est la traque des communistes. Donc on voit bien cet arbitrage-là. la France, c'était un territoire absolument crucial dans la perspective de combat dont on savait qu'ils auraient lieu dès 1942. On sait qu'il y aura un débarquement allié. On ne sait pas quand, mais on sait qu'on en aura un. Donc la priorité en France pour l'Allemagne nazie, c'était la sécurité et c'était la lutte contre la résistance. Eh bien, je pense que vous l'aurez compris, les 557 pages du livre recèlent encore plus d'informations et de faits avérés dont on a besoin par rapport aux falsifications de l'histoire. Donc, Laurent Jolie, merci beaucoup. On peut applaudir notre intervenant. Applaudissements Sous-titrage ST' 501